Bonjour à tous, bonsoir à tous, on va commencer cet atelier psychologie égo. Normalement, tout le monde est sur mon stream, tout le monde voit bien tout ce qui se passe, très bien. Bon alors, on va commencer. Moi j'ai appelé cet atelier la psychologie dans le go, mais j'aurais peut-être plutôt dû l'appeler psychologie égo, parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir parler de psychologie de manière un peu plus approfondie, ce qui était important c'était de parler de psychologie de manière simple à la base, et donc de s'entendre sur les termes, les fonctionnements, ce qui se cache derrière, par exemple le mot émotion. Du coup, on va juste, je vais vous faire un cours d'introduction à la psychologie, entre guillemets, et on va le lier comme on peut avec le monde du go et notre quotidien de joueur ou de joueuse de go. Moi du coup, l'organisation de l'atelier, ça va commencer par une présentation théorique, je ne sais pas trop encore combien de temps elle va durer, mais je pense que ça sera entre 30 et 40 minutes peut-être, où en gros je vais vous montrer plusieurs concepts, je vais vous donner des exemples, et puis ça va se passer comme ça. Ensuite, on va pratiquer un petit exercice ensemble, et à la fin, il y aura un espace discussion où on pourra juste discuter de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, des questions qu'on se pose, des témoignages qu'on aimerait faire, etc. Et puis ça partira comme ça doit partir. Ok. Commençons. Ah oui, les quelques réflexions qui m'ont mené à cet atelier. Déjà, il y a cet atelier, on avait souvent discuté avec Mathieu, on s'était dit que ça aurait été sympa de faire de plus souvent parler de psychologie dans le monde du go. C'était peut-être quelque chose qui manquait un peu dans l'arsenal de tout ce qu'on a. Et plus tard, et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Loïc Vaurian qui est venu m'en parler, et puis on a trouvé que c'était une bonne idée, encore une fois, d'explorer des ateliers autour de la psychologie et du go. Et ça, en fait, c'est venu se corréler directement avec les témoignages, en fait, que je voyais, par exemple, dans la grotte de l'Ermite ou même chez Sitz, les réactions émotionnelles qu'on voyait, les phrases qui étaient dites, les peurs qui pouvaient être affichées, par exemple la peur de jouer des parties comptabilisées. Et tout ça, ça me faisait vraiment me poser des questions que je me pose tous les jours sur le rapport à notre identité, comment on se considère, comment on se perçoit, etc. Et vu que c'est typiquement ce que j'étudie dans mes cours, j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager ce soir. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, avec l'identité. Alors, j'ai mis cette petite citation d'Eriksson, parce qu'Eriksson, c'est un personnage, donc Eric Erickson, c'est un personnage très important de la psychologie moderne et contemporaine. Un gars qui a conceptualisé beaucoup de choses qui se sont avérées plutôt justes par la suite. Et donc, pour lui, l'identité, c'est un sentiment subjectif et tonique. Donc, on voit que c'est quelque chose de dynamique, d'une unité personnelle et d'une continuité temporelle. Il me semble qu'il y a quand même tous les éléments qui sont réunis pour bien parler de l'identité dans cette définition, avec la subjectivité, c'est-à-dire que l'identité est avant tout personnelle. La tonicité, c'est quelque chose de dynamique, qui n'est pas forcément stable, mais qui est quand même unique, dans le sens une unité, un tout, et qui a une certaine consistance dans le temps. Cette identité, elle a des aspects froids, qu'on va appeler cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui va être raisonnement, pensée, cognition, et des aspects chauds, tout ce qui va être affectif, motivationnel, etc. Donc là, on va commencer par l'aspect froid de l'identité, qu'on appelle le concept de soi. Ce concept de soi, en gros, c'est toutes les pensées qu'on va avoir sur soi-même. Donc, toutes les pensées qu'on a construites dans son enfance et dans son adolescence sur soi. Ces pensées qu'on a sur soi-même, elles prennent racine dans ce qu'on appelle des schémas de soi, qui sont en fait des pensées primitives, entre guillemets, c'est-à-dire des proto-pensées qui sont automatiques et inconscientes. Par exemple, si je suis quelqu'un de timide, je vais avoir un schéma de moi, c'est-à-dire des pré-pensées, on pourrait dire, de « je suis timide ». Et ces pré-pensées, en fait, vont venir être traduites par le système cognitif, vont être traitées et élaborées par le système cognitif, qui va leur donner une sorte de substance et qui va les rendre conscientes, et qui, en les rendant conscientes, va donc, du coup, créer des pensées qui, elles, sont conscientes et qui vont former ce qu'on appelle un concept de soi. Par exemple, si on a un schéma de soi qui est « je suis timide », et bien, une fois que ça va passer dans la moulinette du cerveau, ça va peut-être arriver à une pensée élaborée qui est « vu que je suis timide, ce soir, quand je veux aller au bar, je ne vais pas oser parler avec des gens ». Voilà. Et donc là, directement, on arrive sur comment notre perception de nous-mêmes influe ce que nous pensons être notre identité. Donc ça, c'est pour tout ce qui est concept de soi et aspect froid, tout ce qui est cognitif, ça va être… il n'y a pas encore de teinte affective ici, c'est-à-dire que ça va être vraiment uniquement des pensées, des choses factuelles et qui sont traitées comme des pensées, des faits. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de coupler ça à l'aspect chaud de l'identité. Et cet aspect chaud, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc l'estime de soi, on pourrait dire que c'est le degré d'approbation ou de désapprobation que l'on se donne en tant qu'individu. À quel point, en fait, on est d'accord avec ce que l'on est. Cette estime de soi, elle se construit majoritairement dans l'enfance, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne estime de lui aura sûrement eu la chance d'avoir eu un cadre sécure dans son enfance, avec des relations plutôt saines avec ses parents, avec ses pères, etc. Mais elle n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'elle évolue, comme à peu près tout ce qui est dans notre cerveau et dans notre être. Ça évolue, c'est dynamique. Et l'estime de soi a la particularité d'évoluer en fonction des réalisations et des échecs de l'individu. Si j'ai une estime de moi dans les chaussettes, à force de réussite, par exemple à force de victoire sur le gobon ou à force de parties pédagogiques que j'ai pu dispenser avec succès, mon estime de moi, en fait, elle peut augmenter. C'est-à-dire que finalement, je peux me trouver pas si mal que ça. Et à l'inverse, je peux rentrer dans la vie, par exemple, on peut dire j'ai fait l'école à la maison et puis tout s'est très bien passé, mon estime de moi, elle va plutôt bien et puis j'arrive premier boulot professionnel et puis paf, que des échecs ou en tout cas ce que je perçois comme des échecs et puis c'est la dégringolade. Donc voilà, l'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit très majoritairement dans l'enfance mais qui reste dynamique tout au long de la vie et donc on peut travailler dessus. Maintenant, on va poser la question, comment se connaître ? C'est-à-dire que là, je viens vous dire que l'identité, c'était à la fois des aspects froids, donc cognitifs et chauds, affectifs, motivationnels, mais ce qu'on peut se demander, mais en fait, comment je peux savoir qui je suis ? D'accord, j'ai des pensées sur moi-même, d'accord, je ressens des choses par rapport à moi-même, mais comment tout ça, je vais réussir à le conscientiser ? Il y a quatre grands axes. Le premier, c'est de s'observer. S'observer, c'est apprendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ça peut être les fameuses « observez vos pensées », qu'on a beaucoup à la mode avec les méditations, mais ça peut être aussi tout simplement observer ses comportements, comment je me comporte dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je pense que je suis quelqu'un de gentil, il faut que j'observe cette gentillesse dans la vie de tous les jours, sinon ça veut dire qu'il y a un moment où je me fourvoie quelque part. Donc du coup, s'observer, c'est quelque chose de très important. S'écouter, c'est aussi quelque chose de très important. S'écouter penser, s'écouter parler, s'écouter parler aux autres, s'écouter parler à soi-même, ce sont des choses qui vont nous aiguiller très fortement sur qui l'on est, par rapport à soi-même, mais aussi par rapport aux autres. Parce que les autres sont quand même une part très importante de l'identité que l'on a. J'ai envie de dire que sans les autres, nous ne sommes personne, entre guillemets. C'est l'interaction qui nous fait être quelque chose. Donc du coup, le troisième axe, en fait, c'est d'écouter les autres. C'est ce qu'on appelle la rétroaction sociale. C'est en fait aller vers l'autre pour qu'il nous parle de nous. C'est quelque chose qui est souvent fait, entre guillemets, dans la relation de couple, par exemple, ou même dans les amitiés. Ça va être ces fameux moments où on reçoit un compliment de la part de son conjoint ou de son ami et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. On a entendu ce qu'il pensait de nous et puis c'est plutôt en accord avec ce qu'on aimerait être. Et donc du coup, on gagne en connaissance de soi et en estime des fois. Et puis le dernier point qui est peut-être un des plus importants, c'est la comparaison sociale. C'est observer les autres. Comment me connaître ? En regardant celui qui est à côté de moi. Les résultats en psychologie sociale sont vraiment très forts par rapport à ça. On se rend compte qu'il y a énormément de l'individu qui se construit par rapport à autrui. Par exemple, on a une théorie qui s'appelle la théorie sociocognitive, ou la théorie de l'apprentissage social de Bandura, où il montre qu'en fait, une des principales sources d'apprentissage que l'être humain a aujourd'hui, c'est l'apprentissage par observation et mimétisme. Donc en fait, aujourd'hui, tous les domaines de la vie, et notamment la construction de son identité, se fait par observation et mimétisme. C'est pour ça qu'on a souvent la fameuse phrase « Oh, qu'est-ce que tu ressembles à ton père ? » ou « Oh, on dirait ta mère ? » Ben oui, mais en fait, c'est avec eux qu'on a vécu toute notre enfance, du coup, c'est eux qu'on a imité, et c'est eux, entre guillemets, qu'on est devenus par mimétisme. On est devenus soi, bien sûr, mais on a pioché à droite à gauche. Donc comment se connaître ? Ben comme ça. Mais je voulais quand même faire un petit une petite aparté. Attention tout de même à ne pas vous donner trop d'importance, parce que, certes, c'est important de se connaître soi, c'est important de connaître les autres, c'est important de connaître ses fonctionnements, etc. Mais il y a des résultats de psychologie sociale qui nous disent quand même de faire attention à ne pas être trop sur soi. Et notamment, un résultat qui est très intéressant pour moi, ou en tout cas un concept très intéressant, c'est le locus of control. En gros, le locus of control, c'est à quoi on va attribuer les échecs et les réussites. Donc il y a deux types de locus of control. Il y a le locus of control interne, c'est-à-dire que je m'attribue les renforcements positifs et négatifs, je m'attribue les mérites et les déceptions. Si je gagne cette partie, c'est grâce à moi, et si je la perds, c'est à cause de moi. Et il y a le locus of control dit externe. Cette fois-ci, au lieu d'attribuer les mérites et les déceptions à moi-même, je les attribue à l'extérieur. Si j'ai gagné cette partie, c'est par chance. Ou alors, si je l'ai perdue, c'est parce qu'il pleuvait. C'est grossier, mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et en fait, ce qui est important à voir dans ce concept, c'est que dans notre société occidentale, dans nos sociétés occidentales, il y a quelque chose qu'on appelle la norme d'internalité, qui est en fait un biais cognitif, qui est qu'en fait, la société occidentale privilégie les individus au locus interne. C'est-à-dire que, et ça d'ailleurs, vous pouvez le remarquer même dans votre propre tête, dans un entretien en embauche, si vous avez quelqu'un qui arrive, on lui pose la question, pourquoi vous vous êtes fait virer ? Et puis, il répond, parce que le patron était de mauvaise humeur. Ou alors, il répond, parce que j'ai fait des erreurs, mais je m'en rends compte, etc. Et bien en fait, on va préférer le gars qui dit qu'il s'est fait virer par sa faute. C'est ce qu'on appelle la norme d'internalité. C'est on privilégie des gens qui s'attribuent leur mérite et leur déception, et leurs échecs. Et à l'inverse, du coup, on va plutôt rejeter, ou en tout cas laisser de côté, les gens qui vont attribuer les réussites et les échecs à l'extérieur. Voilà, donc je voulais parler de ce locus of control, parce que ça me paraissait important. Nous sommes dans une société qui a beaucoup tendance à penser à soi en tant qu'individu, à penser à soi, si j'ai fait ça, c'est grâce à moi, si j'ai fait ça, c'est ma faute, des choses comme ça. Il y a des sociétés entières, par exemple en Orient, qui fonctionnent avec aucune norme d'internalité, qui fonctionnent avec des loques externes à foison, c'est-à-dire que c'est en collectif. Donc du coup, s'il se passe quelque chose, ce n'est pas la faute de l'individu, c'est le collectif, c'est l'extérieur, etc. Et ce sont des sociétés tout à fait fonctionnelles, et des individus aussi tout à fait fonctionnels. Donc s'intéresser à soi, oui, mais se rendre compte qu'il y a autre chose que soi, oui aussi. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé de toute cette identité, on va quand même s'intéresser aux liens avec le go, parce que c'est quand même ça qui m'a fait me poser la question au début. C'est quoi ce deal, c'est quoi ce challenge, entre guillemets, qu'il y a chez tous les joueurs et joueuses de go avec l'identité, en fait. Et en fait, j'ai sorti deux axes, entre guillemets, l'influence du classement et l'influence des performances sur l'identité, notre conception de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes. Et la question qu'on peut se poser en tant que joueur et joueuse de go, c'est est-ce que le classement a vraiment une influence sur qui je suis et sur comment je me considère, et est-ce que les performances changent quelque chose à qui je suis et à comment je me considère ? Donc ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser et pour certaines personnes, la réponse est oui. Pour certaines personnes, leur identité va dépendre de leur classement à l'échelle de la fédération, par exemple, ou de leur classement sur KGS. Il y a d'autres personnes, ça va dépendre de s'ils ont gagné leurs trois parties de The Shell, ou s'ils ont perdu les trois. Tout ça va avoir un impact sur leur identité, sur comment ils se conçoivent en tant qu'individus, sur comment ils se ressentent en tant qu'individus. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça me convient ? Que ça ait un impact aussi grand sur qui je suis et sur comment je me perçois ? Et bon, certaines personnes diront oui, et bien tant mieux, et c'est super. Si, comme moi, vous trouvez que des fois, ça a un peu trop d'emprise sur comment vous vous percevez, et bien on va essayer de travailler ces liens. Alors, comment les travailler ? Là, j'ai sorti des grands axes qui m'ont paru intéressants à explorer, et que j'ai exploré moi-même pendant de nombreuses années. Le premier, c'est de tenir un journal que j'appelle journal d'impression. C'est, en gros, de se poser, par exemple, après une partie qu'on a gagnée ou qu'on a perdue, et puis d'écrire quelques lignes sur comment je me sens. Si j'ai gagné, pourquoi est-ce que je pense que j'ai gagné ? Si j'ai perdu, pourquoi est-ce que je pense que j'ai perdu ? Quels sont les adjectifs, entre guillemets, qui me qualifient à ce moment-là ? Est-ce que je sors de cette partie avec une défaite, et j'ai tendance à me considérer comme le pire des nuls, et ça c'est horrible, je suis vraiment la pire espèce de joueur, je ne mérite pas mon grade, etc. Est-ce qu'au contraire, et j'ai gagné, et donc du coup, j'ai eu un peu de frustration, parce que je me dis, quand même, je suis 7QFFG, mais là, je viens d'en battre un 6Q, je suis au moins 5Q, quoi. Franchement, il faudrait qu'on me réévalue, machin, machin. Tout ça, on l'écrit dans le journal, et ça permet d'évacuer, et de voir ça écrit, et de prendre le recul sur la situation. Ah d'accord, mais c'est vrai que là, je viens d'écrire que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu à cause de moi. Mais non, en fait, c'est juste qu'en face, le joueur a été meilleur, par exemple. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné, parce que j'ai joué comme un dieu. Ouais, sauf qu'en fait, en y réfléchissant, je me rends compte qu'au coup 15, il a fait un coup à moins 10 points. Et donc du coup, est-ce que les mérites me reviennent totalement ? Donc voilà, un journal d'impression qui permet en fait de prendre du recul sur ses pensées, qui sont souvent automatiques, qui sont souvent subconscientes, ou qui ne sont pas très nettes, et du coup, en fait, de comprendre les enjeux qui sont là pour nous. L'autre axe que j'ai trouvé intéressant, c'est de discuter avec d'autres joueurs et joueuses qui ont plus d'expérience. Par expérience, je n'entends pas forcément aller voir des gens qui sont 5 d'âne et leur dire comment tu vis tes parties. J'entends plutôt des gens qui ont de l'expérience juste en tant que compétiteurs, ou en tant que joueurs ou joueuses de Go, et qui ont l'air, en tout cas à nos yeux, de plutôt bien gérer ce qui leur arrive. Par exemple, il perd et il n'a pas l'air si déçu. Mais comment est-ce qu'il fait ? Et voilà, allez discuter, allez voir ce qui se passe, etc. Et puis si vous tombez sur quelqu'un d'amical et d'ouvert qui a le temps pour ça, et bien c'est tant mieux. Et puis vous apprendrez sûrement beaucoup de choses. parce qu'on demande souvent des parties pédagogiques pour savoir s'il faut faire Kema ou Kusumi, mais on pourrait aussi en demander pour savoir comment je fais pour surmonter une défaite ou pour ne pas prendre la grosse tête après une victoire. Ça peut être des idées qui sont tout à fait concevables pour moi. Donc voilà, allez voir des joueurs ou des joueuses avec plus d'expérience et qui pourraient un peu être vos mentors, pas forcément sur le Goban, mais autour du Goban. Le troisième point que je trouve très important, et ce point pour moi est important, quelle que soit l'activité cérébrale qu'on utilise, qu'on pratique, c'est de faire de l'activité physique. Il y a pas mal de recherches qui sont faites sur le sujet. En fait, on s'est beaucoup rendu compte que pour que la tête fonctionne bien, il faut que le corps fonctionne aussi. Il faut une sorte d'équilibre entre ce qui se passe là-haut, dans les airs, très désincarnés. Et puis en fait, on est quand même à la base des êtres humains dans un corps. Donc faire de l'activité physique, pas forcément pour être bodybuildé, mais juste pour faire tourner la machine, faire tourner toute la machine. Le cerveau qui tourne, ok, on joue au Gobo, mais les jambes aussi, les bras, le cœur, etc. Et le dernier point, qui va revenir assez souvent, vous allez le voir, c'est de méditer. La méditation, c'est pas forcément le moine zen sur son sommet de l'Himalaya qui est en t-shirt alors qu'il fait moins 20. Non, la méditation, ça peut être juste au début ou après une partie, prendre 5-10 minutes pour respirer. Regarder ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a beaucoup d'excitation ? Est-ce qu'il y a une grande déception ? Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde et je laisse couler. Voilà. Ça, c'est la méditation. Donc, comment travailler ces liens ? Voilà 4 axes qui pourraient peut-être vous aider ou vous inspirer. Ce que je sais, par rapport à, par exemple, faire de l'activité physique, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir de problème avec le fait d'essayer et de commencer à le faire. Mais la majorité des gens, en fait, vont avoir un problème à juste rien que le faire une seule fois. Parce qu'on a tendance à directement mentaliser le « Ah, me tenir un journal d'impression. Bon, je sais ce que ça va être. J'ai pas besoin de le faire. » Personne n'est immunisé. C'est-à-dire que c'est important quand on propose des choses comme ça d'essayer. D'essayer et de tenir. Si ça fonctionne pas au bout d'un moment, ça fonctionne pas, on a essayé. Et puis au moins, on sait que ça fonctionne pas. On peut pas se dire que ça va pas fonctionner avant d'essayer. Et notamment la méditation, c'est quelque chose très à la mode. Du coup, il y a des gens qui n'ont pas envie d'essayer. Mais juste essayer. Voilà. J'ai pas envie de dire « Essayer, c'est l'adopter. » Mais juste essayer, c'est un premier pas qui est très important à faire quand on projette de se connaître, voire de vouloir aller mieux. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer à la deuxième grosse partie de cette présentation, qui sont les émotions. des choses qu'on pense connaître très bien, mais qu'on connaît en fait très mal. Donc les émotions, comme c'est écrit sur cette diapositive, elles ont un commencement précis. Elles sont liées à un objet ou une situation. Ça, c'est très important à retenir. L'émotion n'apparaît pas d'elle-même. Il y a toujours un déclencheur à l'émotion. La durée est relativement brève. Alors quand on parle de brève, on parle de seconde. C'est-à-dire que si vous vous sentez triste pendant six jours, ce n'est pas de la tristesse, c'est autre chose. C'est une humeur, c'est une tendance, c'est quelque chose, un trouble, par exemple, une déprime. Mais la tristesse, elle, elle ne dure pas six jours, par exemple. Si je suis joyeux à la fin de ma partie, et ça, c'est intéressant de se rendre compte, quand je ressens de la joie, je ne ressens pas de la joie pendant une heure. Je ressens de la joie pendant deux secondes, et après, j'ai ce bien-être qui perdure, un peu le bonheur. Mais la joie, elle, est terminée depuis un petit moment déjà. C'est juste qu'elle me laisse un sentiment de bien-être. Elle me laisse des sentiments, en fait. Et ces émotions sont accompagnées de modifications physiologiques, donc dans le corps, comportementales. On s'est tous déjà énervés et on a tous déjà dit des grossièretés alors qu'on n'en dit jamais. et cognitives sur nos pensées, sur ce qu'on pense de soi, etc. Je suis triste et puis d'un coup, je suis le plus gros des nases. Donc voilà. Donc les émotions, ce sont ça. C'est vraiment un commencement précis et une fin qui vient assez vite avec un déclencheur et des effets sur le corps et le comportement et les cognitions. Alors ces émotions, elles ont deux voies de traitement. Ça, c'est plus pour votre culture que pour quelque chose qui va servir. mais ces voies de traitement, elles sont au nombre de deux. La voie courte, qui est littéralement courte dans le cerveau, c'est un traitement automatique des stimulus, des stimuli, pardon, rapide et inconscient. C'est par exemple ce qui fait que si vous vous baladez en forêt et que vous voyez un bâton qui ressemble à un serpent, vous allez partir en courant avant même de vous dire que c'était peut-être un bâton. La voie longue, elle est aussi littéralement longue et c'est un traitement qui est élaboré. Donc du coup, l'émotion a eu le temps de passer dans la conscience. Il est long. Alors quand on parle de long, c'est en millisecondes, mais c'est quand même plus long que la voie courte. Et le fait que l'émotion arrive dans la conscience, c'est vraiment ce qui change tout. Et souvent, dans les thérapies, le travail qui est fait, c'est de faire passer l'émotion de l'inconscient au conscient. En fait, faire ressortir l'émotion pour en fait la voir, comprendre d'où elle vient et l'analyser. Et ça, c'est la partie suivante. Comment les gérer ? Alors tout d'abord, identifier l'émotion, ça paraît la base de la base. Donc, qu'est-ce que c'est identifier l'émotion ? C'est lui donner un nom. Et c'est aussi voir sa réalité. C'est-à-dire que l'émotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a des modifications physiologiques, elle apporte des modifications physiologiques au corps humain. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant des études en psychologie des émotions que si on faisait courir des mecs pendant quelques... On leur faisait faire du vélo elliptique, en fait, et à la fin, on les mettait face à des images à visée énervante, entre guillemets, et qu'à côté, on prenait des gars qui n'avaient pas fait de vélo elliptique et qu'on les mettait devant les mêmes images, et qu'ensuite, on leur posait la question à chacun d'eux quelles émotions ils ressentaient, et bien en fait, les gars qui avaient fait du vélo elliptique, ils disaient qu'ils étaient hyper en colère. Alors que les gars qui n'en avaient pas fait, et pourtant, ils avaient vu les mêmes images, ils étaient très bien, tranquilles, il ne se passait rien de spécial. Et en fait, on s'est rendu compte que le cerveau, il a tendance à tellement vouloir mettre des étiquettes sur les choses qu'un état physiologique particulier, un état particulier de mon corps, va avoir tendance à être interprété par mon cerveau comme une émotion. Et donc c'est là où en fait, l'identification de l'émotion est très importante. C'est, j'ai l'impression d'être en colère, est-ce que je suis vraiment en colère ? Oui, non. Et à partir du moment où on a identifié l'émotion, on a déjà fait un pas. Maintenant, je vais faire une petite aparté pour bien reconnaître une émotion. Je vous ai mis les cinq émotions principales. C'est à discuter, mais bon, on va dire que c'est la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Mais ces émotions, on voit que ce sont des émotions qui sont simples et donc qu'elles se disent avec simplicité. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de gens, si je leur dis comment tu te sens, ils vont me dire par exemple j'ai envie de gagner. Alors là, tu ne m'as pas dit comment tu te sentais, tu m'as dit ce que tu avais envie de. Mais si par exemple, tu me dis je me sens joyeux à l'idée de gagner, là tu m'as dit comment tu te sentais. Et ça, dans l'identification de l'émotion, c'est très important. c'est vraiment mettre un nom sur ce que l'on ressent. Et le nom, il faut qu'il soit précis, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être précis. Par exemple, au lieu d'être triste, on peut être déçu ou morose ou des choses comme ça. Mais dire l'émotion, c'est lui donner une réalité et une forme. Et c'est pouvoir la distinguer du reste. Enfin voilà. Donc, bien reconnaître une émotion, c'est aussi lui donner un nom. Une fois qu'on a reconnu l'émotion, la deuxième étape très importante, c'est d'identifier le déclencheur de cette émotion. J'ai mis l'exemple, par exemple, est-ce que je suis énervé parce qu'il vient de m'envahir ou parce que mon chien a fait tomber un verre juste avant la partie ? Ça, c'est des bonnes questions qu'on peut se poser parce que très souvent dans la vie, on va avoir tendance à avoir des réactions émotionnelles par rapport à des situations ou des personnes ou des des objets sans forcément que ce soit elle qui les déclencher. Et identifier le déclencheur, c'est une grande source de connaissance de soi. Savoir que tel comportement déclenche telle émotion chez moi, c'est comme savoir que si on m'approche en quema, je peux répondre avec un kick. C'est avoir une longueur d'avance sur ce qui va se passer ensuite. identifier le déclencheur, c'est une force en fait. C'est avoir un petit catalogue. Vous avez le catalogue de joseki dans votre tête, c'est aussi avoir votre catalogue de déclencheur. Savoir que telle situation peut déclencher telle émotion. Et donc du coup, avoir une longueur d'avance sur le déclenchement de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui est très très précieux dans la vie humaine. C'est de, dans la connaissance de soi, c'est de savoir ce qui nous touche. dans les deux sens. Savoir ce qui nous rend heureux pour pouvoir peut-être le faire apparaître et savoir en fait ce qui nous rend triste ou en colère et pour pouvoir, à défaut de travailler dessus, pouvoir l'éviter. Et une fois que ce déclencheur est identifié, laissez passer l'émotion. Pas besoin de s'accrocher à elle comme des acharnés. Si je suis triste, ok, je suis triste à cause de ça. Je me sens triste à cause de ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le rester ? Non. Ok, merci tristesse, tu as fait ton job. J'ai compris que ça, ça m'a rendu triste. Maintenant, tu peux passer. Mais oui, mais la laisser passer, mais comment on fait ça ? Alors, j'ai mis deux trajectoires, entre guillemets. Donc, il y a comment laisser passer une émotion là tout de suite et il y a comment la laisser passer, entre guillemets, sur le long terme, c'est-à-dire avoir une hygiène, une hygiène de vie émotionnelle, entre guillemets. Pour tout de suite, il y a toujours la méditation qui n'est pas forcément quelque chose possible à mettre en place très rapidement parce que des fois, on a envie de s'asseoir, on a envie d'être au calme, etc. Mais c'est quand même un outil très intéressant de se poser et puis d'essayer de juste observer ce qui se passe en nous. Ok, j'ai le cœur qui bat fort et qui bat vite. Ok, j'ai chaud. Ah oui, ça ressemble à de la colère. Mais alors, pourquoi je suis en colère ? D'accord, c'est comme ça. Ah ben, c'est ça qui m'a rendu en colère. Bon, je note bien sur mon petit carnet, mon petit catalogue de déclencheur que cette personne m'a rendu en colère et puis, ben colère, tu peux t'en aller. Le scan corporel, c'est à peu près pareil mais le scan corporel, je dirais que c'est plus pour tout ce qui va être anxiété, angoisse, etc. Et la cohérence cardiaque aussi. Le scan corporel, ben c'est un scan corporel. Je m'assois ou pas et puis, je m'imagine dans mes orteils. Ok, je suis dans les orteils. Bon, ben je remonte petit à petit. Je suis dans ma voûte plantaire. Ok, ma voûte plantaire. Ah ben maintenant, je suis dans mon talon. Et on fait ça, on remonte la cheville, on remonte le mollet, le genou, la cuisse et puis on va jusqu'au dernier cheveu du haut de son crâne et puis, quelque chose s'est libéré. On a prêté attention au corps et puis, il a pu faire son travail et puis, il a calmé. Le scan corporel, c'est aussi un très bon outil pour réussir à s'endormir le soir, par exemple. Enfin voilà, petit tips pour nos insomniaques. Et ensuite, on a la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est un truc qui est utilisé par beaucoup de personnes de manière plus ou moins douteuse, j'ai envie de dire, mais qui est quelque chose qui semble porter scientifiquement ses fruits sur les angoisses, le stress, l'anxiété, qui est en fait une technique de respiration où on va juste se concentrer sur sa respiration et la ralentir en l'étendant. Donc, gonfler les poumons au max et puis les vider. Puis respecter un rythme comme ça. Et de toute façon, si vous le voulez, on va le faire juste après avec une petite vidéo YouTube. Et ça, pour le coup, pour l'anxiété, je sais que ça calme très fort l'anxiété. Et donc, pourquoi pas l'utiliser en pleine partie quand on se rend compte qu'on est mort alors qu'on pensait vivre et puis pouf ! Allez, on respire un coup et puis ça va bien se passer. Pour le long terme, j'ai parlé de tenir un journal intime. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de journal d'impression. Ici, je parle de journal intime parce que le journal intime permet de s'avouer tout. C'est pour ça que je l'ai appelé intime en écrivant et en écrivant à bâton rompu, j'ai envie de dire, je peux tout m'avouer à moi-même. Comment je me sens ? Comment je considère cette personne comment je me considère moi-même ? Ce que j'aurais aimé faire dans cette situation ? Etc. Et ça, c'est à défaut d'avoir des gens avec qui l'exprimer librement, on peut aussi se l'exprimer librement à soi-même. Et au lieu de faire tourner ça dans sa tête en ruminant, par exemple, on le pose sur le papier, il y a quelque chose qui a été fait, une action qui a été concrétisée et on peut passer à autre chose. Sur le long terme, il y a aussi la méditation. toujours méditer, c'est la base. Et il y a surtout prendre l'habitude d'utiliser les techniques que je viens de vous exposer et qu'on peut détailler plus tard, si vous voulez, dans la vie quotidienne. Par exemple, me concentrer sur ma respiration, je peux le faire quand je suis assis sur un banc à la pause déjeuner. Je peux aussi le faire si j'ai envie pendant que mon fils est au banc. juste une, deux, trois, quatre, cinq minutes, dix minutes si j'ai envie. Mais juste prendre l'habitude, c'est comme un entraînement. Si je joue des parties de go, je peux aussi m'entraîner à écouter ma respiration. Si j'apprends des joseki, je peux aussi apprendre à entendre le battement de mon cœur. Ce sont des choses qui sont tout aussi utiles, voire pour moi plus utiles et qui vous permettront en fait d'évoluer et d'avancer dans votre vie personnelle de manière peut-être plus sereine et apaisée. Ou en tout cas, à défaut d'être plus serein, d'avoir une plus grande connaissance de son fonctionnement, de ses croyances, de ses limites, de ses émotions. Je crois que la partie théorique est terminée. Oui, c'est le cas. Donc, maintenant, on va passer à la pratique parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je connais les loulous de la vie et la pratique, c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, c'est-à-dire se mettre à faire quelque chose, aller voir un psy pour la première fois, parler à cette nana pour la première fois ou à ce mec ou à ce non-binaire, cette personne non-binaire, pardon. Juste essayer. Et donc, là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on pratique ensemble. Si vous êtes au calme et seul ou non, tant mieux. Sinon, faites de votre mieux si vous avez envie de le faire avec nous. Et puis sinon, vous pouvez juste aller faire pipi ou quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cinq minutes d'exercice de cohérence cardiaque où le principe va être de suivre la boule qui s'affiche sur l'écran et où, quand la boule monte, on inspire et quand la boule descend, on expire. Et on fait ça au rythme de la boule et on essaie de se caler le plus naturellement possible sur elle. ça peut être par exemple par le fait de ralentir sa respiration, ça peut être par le fait de gonfler un peu plus que ce qu'on aurait gonflé ou dégonfler un peu plus que ce qu'on aurait dégonflé. Mais l'important, en fait, c'est d'essayer de se caler sur la boule et pendant que ça se passe, d'essayer d'écouter ce qui se passe. mon attention est sur cette boule, d'accord, maintenant je peux juste continuer de respirer et puis regarder la pensée que j'ai. Comment je me sens tout de suite ? Comment je me sentais il y a 5 minutes ? Comment j'ai envie de me sentir ? Etc, etc. Du coup, on va commencer. Alors, j'espère que ça va charger parce que c'est un peu long. Je vérifie les paramètres parce que sinon ça va se couper un peu en plein milieu et ça ne sera vraiment pas drôle. Ok, c'est en 480. Je vais mettre le son un peu bas. Vous pourrez le monter si vous en avez envie. Et puis, on va commencer. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai endormi Et du coup, juste pour répondre à Julien il fait des études, il fait des études et voilà. là, je viens en gros, je viens de vous faire un résumé de pas mal de mes cours. j'ai dû résumer, j'ai dû résumer, résumé, résumer, ça m'aurait plu de m'étendre encore plus, mais c'était pas possible ce soir, mais peut-être une autre fois. et si Loïc si t'as quelque chose à dire bah du coup t'as beaucoup parlé de l'introspection de ce que j'ai bien compris c'était super chouette maintenant comment réagir quand on fait cette introspection et qu'on se dit bah zut effectivement sur ce point je me prends énormément la tête là dessus alors que ça fait pas sens mais en même temps et moi ça me travaille et je vois que dans les réseaux c'est quelque chose qui est important et qui pourtant enfin par exemple pour l'échelle si je dois nommer quelque chose de spécifique c'est quelque chose qui est qui peut être important énormément pour certaines personnes et qui pourtant bah à part juste définir un peu contre qui tu peux jouer à peu près à l'égalité c'est juste, enfin pour moi c'est un peu ça mais pour d'autres personnes moi je le comprends pas trop mais c'est comment travailler là dessus quoi et ben le journal d'impression en fait était beaucoup là pour pour parler de ça en gros c'est remettre les choses à leur place pas remettre les choses à leur place remettre les choses ou même les gens à leur place c'est quelque chose qui est très puissant en général c'est en fait ben juste remettre chaque chose à sa place l'exemple qui m'est venu en tête tout de suite par rapport à l'échelle c'est aujourd'hui les personnes dont on peut dire que de leur classement dépend leur identité c'est ben par exemple les joueurs professionnels ou alors ce sont les pédagogues qui doivent afficher un certain classement pour justifier entre guillemets la pédagogie que peuvent dispenser ces gens là entre guillemets ont des bonnes raisons de se dire que leur classement est important les autres ont peut-être aussi des bonnes raisons mais ces bonnes raisons on devrait pouvoir les questionner pour voir si elles sont vraiment bonnes vraiment justifiées et explicables par en fait notre quotidien c'est à dire que par exemple ben moi Robin je suis 5Q à la FFG est-ce que dans mon quotidien ça a une quelconque influence sur ben juste ma vie mis à part comme tu disais Loïc ben il semblerait que vu que je suis 5Q à la FFG ben je sois dans les groupes F, G, H de The Shell ok ben voilà je viens de résumer en gros quel était l'impact concret réel de mon classement FFG sur ma vie remettre les choses à leur place c'est vraiment ce qui peut aider un maximum à dédramatiser à en fait par dédramatiser j'entends pas se couper de ses émotions c'est à dire que si par exemple je perds un Q à l'échelle FFG ben je peux être très déçu et ce qui est important en fait c'est de pas entretenir cette déception avec des pensées qui vont venir maintenir en fait la déception ce qui est important en fait c'est de juste remettre à sa place la situation j'ai été très déçu de perdre ce Q là mais j'ai pas perdu un bras ça a rien changé à ma vie de manière extravagante ça a eu des impacts mineurs et par mineurs j'entends très mineurs c'est à dire que je vais continuer à pouvoir payer mon loyer c'est pas parce que j'ai perdu un Q que je vais plus pouvoir payer mon loyer je sors de ma partie je vais continuer à boire de l'eau voilà c'est juste prendre du recul sur les choses qui se passent et les réponses émotionnelles qu'on y apporte voilà je sais pas si ça répond mais le journal d'impression pour moi est très puissant par rapport à ça c'est c'est vraiment réussir à remettre à la place les choses qui nous touchent des fois beaucoup et et se poser la question de est-ce que vraiment j'ai envie d'être touché à ce point là par ces événements voilà je vois que Mathieu tu voulais prendre la parole yes tu m'entends ? ouais 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 très bien ok super bah pareil merci beaucoup franchement c'était top je pense que ça fait du bien d'avoir justement ces petites notions là ça nous arme un peu au quotidien et c'est vraiment très cool moi il y avait juste une petite notion mais du coup tu as été un petit peu répandu là mais ce que tu as abordé et je pense qui est vachement important durant tout ce travail d'introspection de compréhension de soi de ces mécaniques c'est le fait de surtout jamais se juger parce que même si comment dire quand on va aller chercher des mécaniques chez nous des choses qui nous déçoivent au niveau de nos comportements nos habitudes ça peut être assez toxique aussi de il faut faire très attention à soi quand voilà quand on fait ce travail de recherche et voilà on n'est pas tous parfaits il faut aussi même accepter des fois que on réagit pas toujours très très bien parce que ça fait partie de nos défauts et c'est pas non plus très très grave donc du coup l'idée c'est pas de devenir évidemment quelqu'un de parfait mais voilà donc du coup c'était juste cette petite intervention concernant le fait que je pense que c'est important d'insister sur le fait qu'il ne faut pas ni juger les autres mais surtout pas soi-même ouais carrément moi ce que j'aime bien faire dans ma vie c'est ce que je dis c'est adopter un regard de scientifique entre guillemets c'est que ça soit moi ou les situations sociales c'est un peu le voir comme si j'étais un scientifique dans un labo et où en fait tout tout est là parce qu'on veut que ça y soit et donc du coup on regarde comment ça interagit et je trouve que c'est un regard qui est intéressant le regard du scientifique parce qu'il permet de pas forcément disséquer mais de encore une fois remettre les choses à leur place et notamment soi-même nous remettre à notre place et puis se rendre compte qu'on en est là où on en est je me suis vachement énervé contre mon fils ou ma fille je ressens de la culpabilité par rapport à ça est-ce que je vais réparer ce qui s'est passé en étant plein de culpabilité je pense que non donc oui en effet Sophie ça n'arrive jamais de s'énerver contre ses enfants mais mais voilà c'est c'est important de rester concret et pragmatique sur ce qui nous arrive et et dédramatiser donc ne pas se juger ça fait aussi partie de cette de ce pragmatisme qu'on qu'on devrait ou pourrait avoir envers soi-même de je suis composé de toutes ces choses-là il y en a certaines qui me conviennent d'autres qui ne me conviennent pas à moi de faire le travail du petit ouvrier et de voir comment je peux changer les choses sans me flageller à chaque fois que j'ai fait un pas de côté mais je trouve que c'est très important le non-jugement Mathieu et puis comme dit Grutz la bienveillance c'est des notions qui sont importantes à avoir quand on commence ce travail de de relation à soi et puis aux autres aussi est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à Christophe vas-y ouais ouais je suis curieux parce que en fait là on a appris on a appris à identifier ses sentiments comment on voit comment on ressent les choses on a appris à identifier éventuellement les comment dire les déclencheurs on a appris à identifier si ça nous convenait ou si ça ne nous convenait pas par contre comment comment tu comment tu fais justement pour si ça ne te convient pas pour corriger en fait ouais bah c'est de l'entraînement c'est ça c'est quelque chose c'est un un résultat de la psychologie que je trouve hyper important et intéressant c'est qu'en fait on s'est rendu compte que le cerveau c'est comme tous les autres muscles il faut l'entraîner et des fois on l'entraîne à des capacités cognitives faire du calcul mental mais souvent on l'entraîne pas beaucoup à ressentir ou à ou à gérer ses émotions être heureux ou en tout cas ressentir de la joie c'est quelque chose qui s'entraîne tout comme ressentir de la tristesse on est dans des sociétés qui qui nous entraînent malgré nous à par exemple l'amorosité c'est un exemple comme un autre depuis qu'on est petit en fait on s'entraîne à être morose parce qu'on ressent de la morosité et puis on l'entretient et juste on entraîne notre cerveau à ressentir d'une certaine manière comment le changer en fait c'est un peu ça peut paraître un peu superficiel dit comme ça mais si je veux être joyeux et bien je vais essayer de me mettre dans les conditions qui me rendent joyeux et je vais essayer de faire attention à ma joie comment elle apparaît comment elle se manifeste et juste m'entraîner à être joyeux c'est quelque chose qui est important comment changer mes réactions émotionnelles en m'entraînant à les changer c'est quelque chose qui est comment dire ça paraît très enfantin dit comme ça genre il suffit d'eux c'est pas du tout ce que je suis en train de dire je suis juste en train de dire que c'est par l'entraînement en fait qu'on peut arriver à changer et cet entraînement des fois on y arrive personnellement et tout seul avec un journal intime avec un journal d'impression avec de la méditation des fois il y a des choses qui nous bouffent tellement la vie qu'on a besoin d'aide et bien par exemple ça peut être aller voir un thérapeute un psychologue un psychiatre lui parler de notre problème et lui dire comment je le change et lui il a des outils et il est payé pour vous accompagner dans cet entraînement là comme dit Machu le théâtre ça peut être un très bon moyen de s'entraîner à ressentir d'autres émotions à vivre d'autres expériences juste utiliser en fait des médiums qui nous conviennent voilà utiliser des moyens qui nous conviennent ok oui vas-y Christophe non je réponds je réponds ok merci pour la réponse avec plaisir bah du coup comme dit Mathieu dans les commentaires le yoga du rire c'est quelque chose c'est comment dire la première fois qu'on le voit on peut être très réticent parce qu'en fait c'est littéralement des gens qui vont commencer à se forcer à rire et en fait ils vont rire pour de vrai au bout d'un moment et comme je disais tout à l'heure avec l'étiquetage émotionnel si vous faites rire votre corps vous allez ressentir de la joie éventuellement à un moment c'est quelque chose qui est assez fort c'est si vous êtes en groupe et que vous commencez à rire à la fin tout le monde sera mais en totale joie c'est trop cool ce qui vient de se passer sans aucune prise de substance à part celle sécrétée par le cerveau et voilà juste s'entraîner s'entraîner à sourire s'entraîner à respirer à détendre les épaules à se tenir un peu plus droit des choses comme ça et oui le yoga du rire c'est quelque chose qui est assez drôle à pratiquer moi je vous y encourage si un jour vous avez envie de tenter l'expérience d'aller voir et puis si ça plaît tant mieux si ça plaît pas tant pis est-ce que d'autres personnes veulent discuter quelque chose peut-être de leurs impressions peut-être que ça ça a réveillé des choses en eux l'atelier ils se sont dit ouais quand ça se passe comme ça moi ça se passe comme ça machin je voyais plus haut il y a Galou qui disait un truc intéressant ce qu'il aide avec les enfants c'est de se demander comment réparer et ça revient encore sur le pragmatisme c'est bon ok il s'est passé ça on peut en parler et puis ensuite on va réparer ça bon bah si si tout le monde a eu son compte peut-être qu'on va gentiment s'arrêter là ou pas ça dépend ça dépend de vous en fait moi je suis là pour discuter on peut tous ouvrir les micros et puis faire une grande teuf allez let's go on fait la teuf bah merci à toi d'avoir été là merci à vous tous d'avoir été là ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler un peu de psychologie je t'arrête est-ce que je peux encore te prendre deux minutes un truc que je vois aussi assez fréquemment au club et peut-être sur internet aussi c'est passer le pas d'aller jouer dans des parties officielles qui pour certaines personnes c'est le graal ou même d'aller dans un club c'est-à-dire de jouer de son côté avant d'aller jouer contre des gens en vrai et comment bosser là-dessus alors que moi encore une fois je suis pas concerné du coup c'est assez difficile d'exprimer ce sentiment mais c'est quelque chose que j'ai vu chez pas mal de personnes quand même oui oui c'est vrai que du côté de la personne passer le pas plus rapidement et du côté des personnes qui accueillent réussir à à leur dire bah écoute en fait ça va et c'est du coup de dédramatiser la chose oui c'est dédramatiser mais c'est vrai que moi j'ai souvent vu des gens qui disaient qu'ils jouaient en ligne mais que contre des bots par exemple et qu'il y a vraiment cette crainte de passer à l'humain encore une fois dédramatiser remettre les choses à leur place si on est la personne qui accueille la personne qui redoute bah en fait lui faire comprendre qu'en fait on est là pour jouer au go on est pas là pour prouver des choses on est pas là pour tester pour toiser un peu l'autre etc ça on peut le faire avec des amis s'ils sont consentants et si ça se passe bien avec les gens qu'on connait pas en tout cas de mon point de vue c'est assez malvenu d'engager des railleries ou des choses comme ça faut se rappeler qu'on est là pour jouer au go que si on est autour d'un gobon c'est pour poser des pierres et puis pour voir quelle forme on va pouvoir faire quels échanges on va pouvoir avoir il me semble que c'est avant tout pour ça qu'on est là donc pour les personnes qui redoutent de jouer contre un humain bah se rappeler que elles sont tout à fait assez fortes pour se soutenir elles-mêmes dans j'y vais parce que je veux jouer au go et pour les personnes qui accueillent bah se rendre compte qu'en face elles ont quelqu'un dans une situation de vulnérabilité peut-être qui qui en fait est là pour jouer au go et a peur que ça soit autre chose que du jeu de go l'exemple qui me vient comme ça en tête qui est intéressant c'est dans Icaru no go le moment où du coup il y a Icaru qui est en train de jouer ou plutôt c'est Sai qui est en train de jouer à travers les mains d'Icaru et il y a ce moment où Icaru il a vraiment vraiment envie de jouer en coup et à ce moment là Icaru il est juste là parce qu'il a envie de jouer son coup il est pas là parce qu'il veut prouver qu'il est meilleur que Sai ou parce qu'il est meilleur que son adversaire non il est juste là parce que là tout de suite il a envie de poser cette pierre là parce qu'il lui semble que c'est un coup qui est sympa et ça je trouve que c'est un bon exemple de pourquoi est-ce qu'on joue au go on joue au go parce qu'on a envie d'essayer des choses on a envie de poser des pierres sur un goban si aller en partie officielle ça rime plus avec ça ben en fait il vaut mieux ne pas y aller quoi et pourquoi y aller si aller en partie officielle c'est une peine c'est une souffrance autant jouer de son côté jusqu'au moment où en fait on se sent assez solide dans son envie de jouer au go pour aller ailleurs y jouer aller avec d'autres personnes y jouer il n'y a pas de pression à avoir en fait dans la vie les seules règles qui sont créées sont des règles humaines et donc les seules règles qu'on peut s'appliquer sont des règles humaines que ça soit créées par les autres ou par nous-mêmes quand on rentre dans un milieu aussi codifié entre guillemets que le monde du go on peut choisir d'adhérer à toutes les règles aveuglément en disant ah ben c'est vrai qu'il faut jouer avec une certaine noblesse je dois pas faire dogeima ici parce qu'on m'a dit que c'était pas bien ou alors on peut juste se dire je suis là comme silver par exemple parce que je kiffe jouer trou noir et on m'a dit que trou noir ça perdait 5 points à l'IA mais franchement qu'est-ce que j'en ai à faire j'ai juste envie de jouer au go et à partir du moment où en fait on se pose autour de cette envie là ben ça va mieux parce qu'on est solide et on avance vers quelque chose qui nous fait du bien et on s'entraîne à être joyeux c'est juste ça en fait pourquoi je suis là est-ce que je suis là pour montrer que je suis le plus fort ou est-ce que je suis là pour juste m'amuser ben voilà c'est juste revoir ses priorités si jouer contre un humain c'est une souffrance ben autant ne pas jouer contre un humain ou en trouver des safe comme on dit avec qui on peut bien s'entendre et puis peut-être qu'il va nous mettre des grands draclés mais ben ça sera sympa c'est un peu ce que j'ai dans la tête je peux rajouter un truc oula ce que tu viens de raconter nicotube je sais pas si c'est que moi mais je t'entends comme un robot est-ce que je suis le seul ouais c'est robot euh oui je pouvais rajouter je peux rajouter un truc ouais bien sûr vas-y avec plaisir d'ailleurs c'est vous qui avez une voix de robot super ah ah oui donc c'est nous qui avions une voix ok allo c'est bon bon vous m'entendez normalement ouais ok euh ouais je voulais juste rajouter un truc je sais pas si je peux à ce que tu racontais bah bien sûr là c'est participatif voilà qui vient pas du monde de la psychologie mais qui vient du monde du théâtre parce que tu disais c'est ce que vous avez envie c'est ce que vous avez envie le go a cette particularité que c'est un truc qu'on fait à plusieurs et un truc qui est aussi possible qui existe beaucoup dans le monde de l'improvisation théâtrale c'est de se mettre d'accord avec l'autre personne sur ce qu'on a envie de faire ou de pas faire et ça peut aussi simplifier le fait de jouer avec des vrais gens à d'autres personnes moi j'ai eu par exemple sur OGS il y a quelques jours un gars qui dès qu'on commence la partie il me dit moi j'ai envie d'utiliser l'analyse est-ce que ça te pose un problème et moi je lui ai dit que ça me posait pas de problème ça peut poser un problème j'ai pas un jugement de valeur mais du coup bah on s'est mis d'accord sur ce contexte de partie où bah là il jouait avec l'analyse et c'était ok peut-être que lui ça le rassurait pour x ou y raison de même tu parlais avant de de charrier peut-être pendant un jeu ou de faire des choses particulières déjà se mettre d'accord de pas hésiter à le vocaliser de se mettre d'accord avec l'autre personne sur ce qu'on a envie et pas envie de faire ça peut aussi aider à ne pas croire que tout ça est sous-entendu et évident c'est pas forcément évident que la manière dont on aime jouer est la même pour tout le monde ouais exactement et je vais faire mon petit point en socio important pour moi c'est que le monde du go comme je disais est très codifié et d'ailleurs il y a un témoignage dans le chat où Gaël explique que la dernière fois qu'elle a été dans un club de go elles n'ont osé parler à personne et que dès qu'elle s'est éloignée de sa copine il y a un gars qui est venu dragouiller le monde du go est très 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 masculin et donc est régi par énormément de règles masculines et ces règles masculines quand on est en homme et qu'on vit avec des hommes on les perçoit pas forcément charrier ça peut paraître d'une évidence folle et puis s'il y en a un qui s'est vexé c'est parce qu'il est susceptible on appartient tous à des groupes sociaux qui sont différents à des classes sociales différentes à des classes de genre différentes et c'est important de se rappeler ça que les gens qui sont en face de nous n'ont pas forcément les mêmes normes que nous et que du coup ça peut paraître important de se mettre d'accord sur ce qu'on va pratiquer ensemble ou non si j'ai envie d'un peu trash talk mon adversaire pendant qu'on joue je lui pose la question et ça va rien gâcher du tout c'est pas parce qu'on pose la question est-ce qu'on peut se trash talk un peu qu'il y a quelque chose qui va être gâché et qu'ensuite ça sera fake ou je sais pas quoi non ça sera juste demander la permission à l'autre de faire quelque chose avec lui et bah si il dit non ça sera peut-être une partie un peu longue pour soi parce qu'on aurait aimé qu'elle soit différente mais ça sera la partie que les deux ont consenti à jouer et ça il me semble que c'est quelque chose de très important de vraiment être d'accord de ce qu'on va faire avec l'autre et souvent le consentement on l'entend pour par exemple des rapports sexuels c'est important le consentement etc mais le consentement ça va pas jusqu'aux extrémités ça n'apparaît pas qu'aux extrémités de l'intimité sexuelle et des corps le consentement c'est dans la vie je suis d'accord que ça serait difficile de parler de demander à tout le monde son consentement pour faire quoi que ce soit mais quand on touche à l'intégrité de quelqu'un qu'elle soit physique ou psychique il y a un consentement à avoir quand on discute avec quelqu'un et qu'on s'apprête à faire des choses qui nous paraissent peut-être naturelles mais qui le sont peut-être pas pour l'autre il y a un consentement à avoir et ça il me semble que ce sont des valeurs très importantes à avoir y compris dans le monde du go même si c'est un petit monde etc parce qu'on est un monde qui est très masculin et qui est donc régi avec des règles qui sont très spécifiques on va dire même si elles sont peut-être partagées par une grande majorité de la population entendue on va dire mais ça le chat me déconcentre mais c'est important voilà le consentement c'est quelque chose de primordial dans la vie notamment autour d'un gobon est-ce que des gens veulent rajouter quelque chose ouais peut-être un petit truc et du coup pour aller dans la continuité de tout ça je pense que c'est important à travers ce genre d'atelier que tu as organisé d'encourager justement les gens à s'exprimer parce que souvent le fait de ne pas s'exprimer est à la fois dommageable pour soi parce qu'en fait on n'a pas réussi à sortir quelque chose qui nous a touché ça ne nous permet pas non plus de pouvoir trouver une solution et en même temps ça n'aide pas la communauté parce que le fait de s'exprimer justement sur nos émotions sur les choses qu'on a vécues et bien ça ça aide aussi les autres à le faire à leur tour et je pense que si on prenait plus l'habitude d'arriver à exprimer nos émotions quand elles nous traversent comment dire je pense que voilà il y a un système d'engrenage comme ça qui se fait et c'est bien pour tout le monde moi je suis d'accord cercle vertueux et ça fait ça me donne envie de rajouter une chose ressentir des choses c'est pas un truc de faiblard on peut être un homme d'un mètre 95 avec une énorme barbe et puis une chemise de bûcheron on a le droit et même on a le devoir entre guillemets de ressentir des choses c'est quelque chose qui est ouais c'est voilà c'est pour moi comme dit Aurélien dans le chat ressentir ça demande du courage bah oui en effet parce que ressentir c'est aussi être soi et ça me paraît important de rajouter après ce que tu dis c'est dire ce qu'on ressent et puis ne pas avoir peur de le dire et puis si on se fait si on se fait ricaner parce qu'on a fait ça bah grande tristesse à celui qui a ricané quoi et Mathieu tu demandes à quand on court sur le go et les biais cognitifs alors les biais cognitifs c'est ma deuxième passion après le go donc je sais pas quand mais ça serait ça serait vraiment intéressant à faire je sais pas trop comment je pourrais l'axer parce que je suis pas sûr d'avoir assez d'expérience sur le go en général mais par contre sur les biais cognitifs là je peux vous parler pendant longtemps des trucs parce qu'ils sont complètement dingues ils sont complètement fous donc sachant que c'est nous bah on est tous un peu fous mais bon tranquille et mais ça peut être très intéressant de le faire donc peut-être ouais avoir ça ouais d'ailleurs bah écoutez ce que je vais faire là c'est alors je vais vous couper le stream parce qu'il n'y a plus besoin et et je vais vous partager un petit site qui est super intéressant vous allez pouvoir vous amuser à aller lire les trucs voilà donc ça c'est un dictionnaire une encyclopédie des biais cognitifs je pense que ça va beaucoup vous plaire pour ceux qui sont à aficionados des biais et puis pour ceux qui ne savent même pas ce que c'est un biais cognitif bah allez-y et puis et puis je pense ça va vous faire marrer ah bah oui c'est pratique d'avoir un étudiant en psychologie dans les parages bon je pense que je vais arrêter l'enregistrement ici et puis nous on peut continuer à discuter mais je pense que c'était déjà assez bien donc au revoir youtube bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501